Salut à tous, une petite vidéo qui va concerner PAMAC et Archinux parce qu'il faut bien parler des deux. Vous savez, PAMAC c'est l'outil développé par Manjaro pour gérer graphiquement les paquets logiciels. Récemment, Pacman 5.1.0 est arrivé sur Archinux, maison mère de Manjaro et manque de poste à péter PAMAC et aussi le Manjaro Citing Manager. Sachez que si vous avez en partie maintenant Manjaro Citing Manager fonctionnel, c'est grâce à Bibi. Eh oui, le connard intégral que je suis, le méchant Fred, c'est bouger le cul pour apporter un bug. Vous aurez tout de suite dans le descriptif. Voilà, c'est le bug suivant qui dit simplement, Pacman 5.1.0 casse le module de langage de Manjaro Citing Manager. Il y avait un superbe bug, on ne pouvait pas mettre à jour parce que j'ai des Manjaro Linux Testing. Et oui, je me maniocule pour les autres distributions. Voilà. Et finalement, et je dis bien sûr que Papa Jock avait pointé le responsable. Mais bien sûr, est-ce que Papa Jock aurait ouvert le bug ? Je n'en sais rien. Il a fallu que je me maniocule. Au final. Donc voilà. Et Skashmai, je ne sais pas comment ça se prononce, a corrigé ça. Ça décource. Dans la mise à jour du mois de juin, du 1er juin de Manjaro Linux, il y a eu cette modification. Fairement la parenthèse. Et puis, il y avait personne qui se plaignait que justement Pacman 5.1 pétait aussi PAMAC. Donc, il y a une version 6.3.92 qui est sortie pour corriger ça. Et maintenant, 6.4.0 est sortie. D'ailleurs, elle n'est pas très vieille. Au moment, j'ai reçu cette vidéo, elle a 3 heures. Et si on regarde dans les notes de publication, les modifications, c'est le support de Pacman 5.1. L'ajout d'une option pour télécharger automatiquement les mises à jour, dont je vais vous parler. L'ajout d'une option recherchée et quelques mises à jour de transduction. Voilà. Donc, voilà. Donc là, j'ai un Pacman 6.4.0 à jour. Voilà, vous voyez. Et pourtant, je suis sur HLinux. Et la grande nouveauté, qui n'est pas vraiment excellente pour les personnes qui ont des petites connexions, c'est ceci. À la préférence. Mais si je vais y arriver, oui. Voilà. C'est cette option-là. Télécharger les mises à jour automatiquement les mises à jour. Uniquement les télécharger quand elles sont disponibles. Pas les installer parce qu'une installation automatique des mises à jour, c'est du suicide. C'est bien pour les personnes qui ont des grosses connexions, qui se disent, bon, je récupère, je n'ai rien à foutre. Après ça, on peut dire, oui, les mises à jour, c'est bon, je les ai installés, récupérés, t'as pu les installer. Un peu comme ce que fait Microsoft Windows. Voilà. Sinon, il n'y a pas de grandes nouveautés. C'est juste le classique. Mais, là, je vais vous parler un peu d'ArchLinux. Parce que je vais revenir sur un point, même si ça va casser les couilles de certaines personnes, ArchLinux, ce n'est pas pour les personnes qui débutent. D'ailleurs, les mésaventures de Seb avec sa Nambib, sa, bref, sa distribution is no good. Parce que moi, je considère que Nambib est une liste no good par rapport à Manjaro. Bref, il y avait du problème par rapport à Pac-Man et il avait décidé de virer tout ça. Manque de peau à deux jours près. Voilà. Donc, mais ce n'est pas les seuls à se plaindre de ce problème. Il y a aussi la très, très utile, très utile, anciennement ArchLinux OpenRC alias Artix. D'ailleurs, il faut dire une chose, Art2 ne m'aime pas beaucoup. Pourquoi ? Parce que sur le moment, j'ai dit qu'Artix, ce ne serait pas grand-chose. Mais bref, peu importe. Et sur leur forum, ils se plaignent de, justement, de tout ce qui est, par rapport à Pamac, qu'il y a des problèmes. Voilà. Funganet dit qu'il a été, que Pamac est cassé depuis l'arrivée de Pac-Man 5.1. Bon, Chris Comer dit que c'est normal parce que c'est un bug de Pamac, donc ce n'est pas responsable. Il précise, les paquets sur AUR, Pamac AUR et Pamac AUR Git, semblent être plus récents que ceux sur Artix. Et tout fonctionne avec Pac-Man. C'est faux. Il y a la version Git qui fonctionnait. Voilà. Il précise, un peu plus tard, Chris Comer, les commentaires sur Pamac AUR avec des personnes qui se plaignent. Celui appelé Pamac AUR Git, fonctionne parce qu'il prend le dernier Git qui contient les supports de Pac-Man 5.1. Cependant, il n'y a pas de nouvelles publications actuellement. Bon, Mandog dit, lui, qu'il faut carrément passer à la tecla Pac-Man. Pourquoi pas ? Et après ça, bien sûr, il y a Contra-Ariane qui dit, juste pour dire, je pense qu'il faut enlever tous les supports pour AUR, enfin, tous les aides pour AUR. Pourquoi pas ? C'est vrai que l'Artix a sorti une ISO après sa dernière grosse mise à jour. Voilà, ça s'est dit. Mais, étrangement, on parle en positif de Pamac AUR Git. Mais qui maintient Pamac AUR Git, d'après vous ? Comment dire ? Vengeance, douce vengeance ? Oui, j'ai décidé de forquer Pamac AUR, à l'origine, pour en faire une version Git. Parce que la version Git est toujours un peu développée. Et si on regarde bien dans le code, on va bien baser sur le package build créé par Zef, en clair, par le créateur de Pamac AUR tout court. Et, voilà, c'est tout simplement, j'ai récupéré le code, j'ai adapté. C'est comme ça que les personnes qui sont sur Arch Linux peuvent avoir une version un jour à Git de Pamac AUR. Donc, je reviens sur un point. Déjà, Pamac AUR est corrigé. Donc, si vous utilisez, enfin, presque entièrement corrigé, la version Pamac AUR tout court n'est pas encore corrigée, parce que j'ai juste déclaré, au moment où j'enregistre la vidéo, il n'est pas vraiment marqué out of date, parce que j'ai mis un petit commentaire, voilà. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais au moment où j'enregistre cette vidéo, à savoir le 2 juin 2018 à 13h20, il n'y a toujours pas de mise à jour de Pamac AUR. Ce qui prouve quand même que Arch Linux, pour les débutants, ce n'est pas conseillé. C'est un très bon outil, Pamac, mais ça reste une Arch Linux en dessous. Si vous voulez une base Arch et que vous êtes débutant, foutez-moi le camp sur Manjaro. Toutes les personnes qui vous diront « Arch Linux est pour les débutants », elles méritent le peloton d'exécution et 12 balles rouillées dans la peau. Parce que c'est du suicide. Oui, ce sont des propos qui sont durs, mais je les assume. Toute personne qui dit « On peut foutre un débutant sur Arch Linux » ou une débutante, ce n'est pas sexiste. Vous êtes complètement malade. Il n'y a pas autre mot. Et tous les installateurs comme Namib, comme Entergors et compagnie, aïe ! Danger ! Ça ne nous présente pas à s'adresser qu'à des personnes qui savent ce qu'elles font et qui ont envie, pour une fois, de ne pas trop se prendre la tête. Je reviendrai dans une autre vidéo sur mon avis concernant les installateurs et autres distributions facilitantes basées sur Arch. Et ça ne se fait pas de triste. Voilà. Je voulais faire une petite vidéo rapide pour vous montrer tout ça. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Ciao !